Bonjour à tous et bienvenue à l'atelier « Mon chez moi sécuritaire ». Je m'appelle Evelyne Laroche, je suis erco-thérapeute à la Clique universitaire de réadaptation de l'Estrie. Cet atelier-ci est en collaboration avec l'AQDM, donc l'Association québécoise de dégénérescence maculaire. Dans l'atelier « Mon chez moi sécuritaire », il est visé d'approfondir les difficultés qui peuvent se présenter dans votre environnement domiciliaire. En général, je vois dans ma pratique des personnes vieillissantes qui veulent demeurer le plus longtemps possible dans leur domicile, mais il peut y avoir différents obstacles qui surviennent, puis à ce moment, il est judicieux d'apporter des modifications à son environnement domiciliaire. Donc, j'aime dire qu'il n'est jamais trop tôt pour s'organiser puis anticiper son chez-soi en prévision de plus tard. Donc, c'est pour ça de penser plutôt à plus tard. Dans cette présentation, on a opté pour une version texte avec un visuel, mais tout au long de la présentation, tout ce qui est mis en visuel, je vais le faire en commentaire vocal. Donc, le but, c'est vraiment de m'assurer de la compréhension de tous, puis au besoin, je vous invite à prendre des pauses pendant le visionnement si vous souhaitez prendre des notes, grossir l'écran ou toute autre modification. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une bonne présentation. Tout d'abord, j'ai nommé que je travaillais pour la clinique Cure. Qu'est-ce que la Cure? Cure. Nous sommes situés à Sherbrooke, puis nous sommes une coopérative de solidarité en réadaptation. Donc, c'est-à-dire que nous sommes des ergothérapeutes, physiothérapeutes et orthophonistes. Et notre mission, c'est de participer au bien-être de la société en offrant des services de réadaptation et surtout à des services qui se veulent préventifs à une population qui n'a pas accès à ces services-là. Donc, autant qu'on fait de nouveaux interventions à la clinique à Sherbrooke, on se déplace aussi à domicile, puis on offre une variété de services qui est plutôt virtuel, un peu comme aujourd'hui. Donc, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à nous contacter. Comme je le nommais, on oeuvre surtout dans ce qui est les services préventifs versus, par exemple, le CLSC, dont peut-être certains ou certaines ont eu recours, qui sont aussi des services qui vont à domicile, mais lorsqu'une personne a une condition de santé qui est plus importante ou plus avancée, je dirais. Et par la suite, j'ai nommé à être ergothérapeute. Je ne sais pas si c'est une profession qui est connue pour vous. Je vous résumerai l'ergothérapie en disant que l'on s'intéresse au fonctionnement de la personne, puis qu'on accompagne cette personne-là à trouver des solutions pour lui permettre de faire ses tâches puis ses activités de tous les jours. Et de faire ces tâches-là, malgré la présence de défis, comme une condition de santé. Donc, mon but aujourd'hui, c'est vraiment de voir quelles recommandations peuvent s'appliquer à vous en contexte de dégéressance maculaire. Avant d'aller plus précisément dans l'adaptation de votre environnement, je commence tout le temps avec les gens par expliciter puis analyser quelles sont les capacités de la personne. Donc, en termes de capacités, on va se poser quelques questions pour voir quelles sont vos capacités actuelles, puis quelles sont les capacités futures. Ça permet vraiment de voir s'il serait mieux d'apporter des modifications, puis ça permet de mieux prévenir, en fait, les besoins, puis en anticipant qu'est-ce qui sera nécessaire d'apporter comme modification ou accommodement. Donc, voici mes questions pour vous. Premièrement, comment est ma santé? Donc, est-ce que vous avez une condition de santé qui est connue? Et si oui, est-ce que vous pouvez vous attendre à une diminution de capacité dans le futur? Par la suite, comment sont vos capacités physiques? Donc, je veux dire par là, comment est votre force musculaire? Comment est votre endurance? Comment sont vos postures? Comment se passent vos déplacements? Comment est votre équilibre? Votre énergie? Et comment sont vos capacités visuelles? Par la suite, commençons vos capacités visuelles plus précisément. Est-ce que votre condition est stable? Est-ce que vous avez un champ visuel restreint? Est-ce que vous avez, vous le savez, vous allez avoir une non-dégradation de vos capacités? Donc, qu'en est-il? Par la suite, est-ce que vous consommez des médicaments, alcool, drogue? Est-ce que ça aussi, ça peut affecter vos capacités? Et dernièrement, avez-vous des stratégies, des trucs, des outils qui vous permettent de mieux fonctionner? Parce que si oui, ça permet d'améliorer vos capacités. Donc, c'est important de prendre ces éléments-là en compte. Je vous répète que vous pouvez mettre cette présentation sur pause pour vraiment prendre le temps de réfléchir à ces différentes questions. Ça va vraiment permettre de mieux intégrer les prochaines diapositives. Après avoir bien analysé ses capacités actuelles et ses capacités futures, comme je vous le nommais, ça permet de préciser nos besoins en adaptation de domicile. Donc, moins bonnes sont les capacités, plus il y aura des modifications à l'environnement seront nécessaires. Donc, avant de passer à chaque pièce de votre domicile, je vous invite à vous visualiser dans votre domicile. Donc, que ce soit votre maison, votre appartement, votre condo. Imaginez-vous pièce par pièce. Puis pensez à si vous avez certaines difficultés. Par exemple, à vous déplacer dans les escaliers, à vous déplacer le soir, à sortir de la douche, transporter vos sacs d'épicerie, etc. Donc, quelles sont vos difficultés chez vous ? Encore une fois, peut-être que la pause serait nécessaire en ce moment pour mieux réfléchir à cette question-là. Puis, vous intégrerez mieux les prochains conseils. Et je vous présente maintenant les recommandations qui sont sécuritaires quant à l'aménagement de son domicile. On va commencer avec la chambre à coucher. Vous verrez que pour chaque pièce, j'ai deux diapositives qui peuvent servir de résumé. La première diapositive est toujours celle des recommandations à préconiser, alors que la diapositive suivante sera celle des recommandations ou des éléments qui seront plutôt à surveiller. Donc, pour la chambre à coucher, ce qui est à préconiser, c'est d'avoir un espace dégagé près du lit. Quand on se déplace autour du lit, de ne pas avoir d'items qui sont superflus, je dirais. Ensuite, d'avoir une lampe qui est accessible, mais dont les fils sont dissimulés, dont on ne peut pas s'accrocher après ces fils-là. Si ce n'est pas qu'une lampe soit accessible, je recommande sinon une lampe de poche ou une lumière sur la table de nuit pour que ce soit facilement accessible pendant la nuit si vous vous réveillez. Ensuite, c'est d'avoir un téléphone et vos lunettes à proximité, donc sur votre table de chevet par exemple. Ensuite, que votre matelas soit plutôt ferme, que ce soit un matelas qui est orthopédique pour favoriser la mobilité au lit, pour que ce soit plus facile vous lever du lit, vous asseoir puis vous lever debout. plus le matelas est ferme, plus ça rend facile ces transferts-là. Un peu comme je vous nommais tantôt, je vous recommande que les objets que vous utilisez souvent soient le plus accessibles possible. Donc, je recommande à laisser ces éléments-là sur la table de chevet ou encore une fois d'avoir vos chaussures ou d'avoir des pantoufles antidérapantes qui soient près du lit. Donc, par exemple, mis par terre à côté de la table de chevet pour que quand vous voulez, ce soit facile de venir les enfiler puis que vous puissiez aller à vos déplacements. Et parlant de ces chaussures ou pantoufles antidérapantes, je recommande que ce soit fait en position assise sur votre matelas. C'est plus évident quand vous vous levez le matin ou quand vous vous levez pendant la nuit que de le faire debout quand l'équilibre parfois est moins présent à ces moments-là de la journée. Et maintenant, ce qui est à surveiller pour la chambre à coucher, ce sont les éléments sur lesquels on peut trébucher, dont les fils électriques, poubelles, s'il y a des tapis non fixés au sol, s'il y a des vêtements au sol ou tout autre objet. Ensuite, portez attention à la hauteur de votre lit. Comme je le nommais tantôt, on veut favoriser à ce que le lever soit facile ou même à pouvoir s'asseoir pour mettre ses chaussures. Donc, un lit trop élevé rend difficile cette action-là de se lever. Il peut engendrer des chutes, évidemment. Et se lever trop rapidement du lit, c'est un peu l'inverse que je vous décrivais que de vous asseoir sur le rebord de votre lit avant de vous lever. S'il vous reste des questions pour la chambre à coucher, je ne l'ai pas nommée plus tôt, mais je vous invite à vous prendre des notes puis à garder en tête ces questionnements-là. Ils pourront être posés éventuellement dans une seconde présentation. Passons maintenant au salon. Encore une fois, première diapo à préconiser. Pour le salon, c'est le fait de mettre une table qui est plutôt basse, mais qui est placée à côté du divan plutôt que devant. Et à cette table basse-là qui est à côté de vous, c'est le bon endroit pour pouvoir y mettre vos objets, pour pouvoir y mettre votre téléphone, votre loupe ou tout autre élément. Je recommande aussi que vous ayez un fauteuil à la maison et que ce fauteuil-là puisse avoir des appuis-bras, ce qui est plus facile pour venir s'asseoir sur le fauteuil. Ça nous permet de se guider, ces appuis-bras-là. C'est plus facile aussi pour se relever. Puis je recommande que ce soit selon le confort, selon votre grandeur. Mais règle générale, une hauteur entre 18 puis 22 pouces de hauteur du fauteuil, c'est vraiment ce qui est l'idéal. Comme je vous le nommais pour votre lit, une fois que vous êtes assise dans votre fauteuil, je vous invite à décortiquer le mouvement pour vous relever tranquillement. Donc, vous pouvez vous asseoir sur le bout de votre fauteuil puis vous relever en vous aidant des appuis-bras, puis de prendre une petite pause rendue debout pour voir si vous n'avez pas des étourdissements, puis prendre votre aide à la mobilité si nécessaire et poursuivre vos activités. Et puis, dernièrement, au salon, c'est une pièce parfois qui tend à être sombre chez les gens. Donc, j'invite à ajouter des sources d'éclairage et surtout à l'endroit où vous vous assoyez le plus. Donc, si c'est le fauteuil puis que c'est à cet endroit-là que vous faites, par exemple, la lecture, bien, j'invite souvent les gens à mettre une lumière sur pied pour pouvoir s'assurer d'avoir une luminosité qui est suffisante. Maintenant, ce qui est à surveiller au salon, c'est encore une fois les éléments qui tendent à être dans les aires de déplacement. Donc, d'éviter les fils électriques au sol. Par exemple, je vous parlais de la lampe sur pied. Souvent, il va y avoir un long fil après ces lampes-là, puis c'est facile de s'accrocher dans ces éléments-là, puis de ne pas nécessairement y porter attention. Donc, c'est à faire attention au fil, les tapis qui sont non fixés au sol, les couvertures ou objets au sol. Et finalement, les tables basses qui sont jolies, mais souvent qui vont obstruer le passage dans nos déplacements. Surtout, si vous avez une aide à la mobilité, c'est une recommandation qui est surtout applicable pour vous. Encore une fois, je vous invite à noter vos questions qui demeurent. Passons à la cuisine. Ce qui est à préconiser, c'est d'avoir à proximité un escabeau ou un petit tabouret, un petit banc qui est antidérapant au sol, puis antidérapant sur sa surface, mais qui facilite l'accès aux étagères qui peuvent être plus hautes. Je recommande aussi des prises électriques qui sont près des surfaces de travail lorsque c'est possible ou si vous avez des rénovations à faire. Ensuite, j'ai tout le temps de la lumière, ce qui m'arrive souvent de voir des maisons ou des cuisines qui ne sont pas suffisamment éclairées. Par exemple, sur les surfaces de travail ou en dessous des cabinets, ça peut être des places à venir ajouter de la lumière. Ensuite, c'est de ranger les éléments qui sont utilisés couramment dans des endroits qui sont plus accessibles, donc dans des armoires qui sont plus à la hauteur de la taille ou qui sont sur les comptoirs pour que ce soit plus facile de venir les prendre. Et les articles qui sont plus lourds, ce sont des mettre eux aussi à la hauteur de la taille ou même sur les comptoirs, puis de vraiment utiliser le comptoir pour venir les glisser versus les transporter un peu partout dans la cuisine. Et finalement, pour la cuisine, je vous propose d'essuyer les dégâts dès qu'ils surviennent, par exemple au sol ou sur les surfaces, pour vraiment éviter de s'y enfarger puis déglisser finalement. Et un autre finalement, petit truc de l'ergo, je recommande souvent des protège-doigts ou des gants anti-coupure pour cuisiner. Donc, si vous avez ajouté de la lumière à la cuisine, mais que vous faites encore des petites erreurs ou vous coupez, des éléments comme ça, n'hésitez pas à venir ajouter des protège-doigts, gants anti-coupure ou même une surface anti-dérapante sous vos planches à découper pour vraiment s'assurer que les items que vous utilisez soient bien stables sur votre surface de travail. Maintenant, ce qui est à surveiller, ce sont les tapis dans la cuisine, parfois qui sont très jolis, mais qui ne sont pas fixés au sol ou qui ne sont pas en anti-dérapant. Ce sont souvent des sources d'encombrement ou des sources de chute, ces fameux tapis-là. Tout comme les dégâts d'eau dont je vous parlais précédemment. On voit aussi dans les cuisines soit des tabourets ou des chaises à la table à manger. Comme je vous l'ai précisé dans le salon ou dans la chambre, je vous invite à vous lever plutôt tranquillement dans ces chaises-là, surtout pour les tabourets qui sont hauts, par exemple aux îlots de cuisine. Je vous proposais précédemment de mettre des items, par exemple sur les surfaces de travail, mais ce que je précise ici, c'est d'éviter les cuisines qui sont trop encombrées au sol ou sur les surfaces de travail, puis de vraiment venir faire le tri des éléments, d'utiliser plus ou ce qui est moins utilisé, les ranger dans les étagères moins accessibles, puis de demander un coup de main si nécessaire. Et dans le même esprit, les étagères qui sont très hautes et très profondes, d'éviter de mettre les éléments qu'ils utilisaient le plus dans ces étagères-là. Passons maintenant à la salle de bain. Il y a beaucoup, beaucoup de recommandations pour la salle de bain parce que je vous avouerais que c'est la pièce la plus à risque, soit de chute ou qu'il y a le plus de risques et d'incidents dans cette pièce-là. Souvent, ce sont des petites pièces qui sont plus encombrées. Donc, si vous avez davantage de questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Ce que je recommande pour la salle de bain, c'est d'avoir un tapis antidérapant qui est dans le bain et qui est à l'extérieur du bain. Donc, pour le bain, les meilleurs tapis, ce sont eux qui sont en caoutchouc munis de petites ventouses qu'on puisse vraiment mouiller légèrement le tapis puis bien l'appuyer dans le fond du bain pour s'assurer que ce soit très, très stable. Il y en a même qui ont des couleurs qui sont plus contrastantes, que c'est plus facile de venir voir le tapis versus le bain plutôt qu'un tapis qui est transparent. Des fois, c'est difficile de bien l'installer. Puis, je vous recommande d'enlever le tapis après chaque utilisation, même de le rincer puis de le laisser sécher. Comme ça, on s'assure que les ventouses sont très efficaces à chaque fois qu'on l'utilise. Puis, comme je le nommais, que le tapis, d'avoir un tapis aussi à l'extérieur du bain ou à l'extérieur de la douche, que l'eau aussi soit fixée au sol, vraiment en antidérapant. Que l'espace soit dégagé pour accéder au bain ou pour accéder à la toilette. Souvent, comme je le nommais, la salle de bain est souvent plus petite. Donc, il faut faire un peu de magie pour que l'espace soit plus dégagé. Mais c'est important de vous prête à l'attention. Ensuite, si jamais vous avez à faire des travaux ou que vous changez votre salle de bain, sachez qu'un bain idéal, ça se veut un bain qui est standard, à peu près à 15 pouces. Et d'éviter les bains qui sont plus podiums, qui sont difficiles à enjambler. Donc, faites des tests au magasin, là, si vous changez vos équipements. Encore une fois, pour le bain, le bouchon à l'intérieur du bain, l'idéal, c'est que ce soit un bouchon facile à utiliser, qui peut avoir une chaînette ou qui peut être facilement maniable, avec la main ou même dans le bain avec le pied. Et dans le bain ou dans la douche, d'avoir une douche téléphone, là, pour si vous prenez votre bain ou votre douche assise, que ce soit plus évident de venir vous laver, finalement. Par la suite, l'idéal, c'est d'avoir des murs qui sont renforcés, donc qui sont contreplaqués autour du bain ou autour ou à la douche. Souvent, c'est le cas. Que si, éventuellement, vous avez besoin de faire installer des barres d'appui, que ce soit possible de le faire. Puis, la toilette, je vous invite aussi, tout comme le bain, à avoir une hauteur standard qui est autour de 14, 15, 16 pouces. Mais encore une fois, selon votre grandeur, vous pouvez ajuster avec soit une élévation de toilette, par exemple. Pour la douche ou le bain, je vous invite à choisir les produits que vous utilisez. Peut-être faire un petit trait aussi dans ceux-ci, puis vraiment mettre les produits d'hygiène à proximité. Donc, à proximité veut dire proche de vous, sur le mur de la douche, ou sur des espaces prévus à cet effet dans le bain. Mais j'invite les gens à ne pas mettre les produits sur le rebord du bain, sur le rebord sur lequel on enjambe. Souvent, c'est un risque de les accrocher, puis ça devient moins sécuritaire, si on veut. Et finalement, encore une fois, l'éclairage est vraiment un aspect important dans la salle de bain. Ce qui est à surveiller pour la salle de bain, ça se veut un peu l'inverse de ce que je vous ai déjà nommé, donc je passerai plus rapidement. Donc, une absence de tapis antithérapant dans le bain ou à l'extérieur du bain, que la salle de bain soit encombrée, que le bain ou la douche a des... Bien, plus que le bain a des portes coulissantes sur rail, souvent ça se veut un bain qui est plutôt difficile à enjamber. Donc, si vous changez votre salle de bain, sachez que ce serait plus à éviter, ce genre de vitaine. Ensuite, que les produits soient sur le rebord du bain, comme je vous le nommais. Que le bain soit non standard, dont le fameux bain podium qui comporte les escaliers, puis qui est très volumineux enjambé. Les surfaces mouillées. Et les... Je vous nommais tantôt les renforts dans le mur pour venir vraiment fixer des barres d'appui. Je vous recommande vraiment ces barres-là versus les barres à suction. On a vraiment tendance en ergothérapie à ne pas recommander ces barres à suction-là. Même si c'est plus facile à installer, bien c'est aussi plus facile à ce qu'elles se décrochent, puis à ce que la personne tombe dans son bain, par exemple. Et petit truc de l'ergot, il est vraiment préférable de vider le bain, puis de le sécher avant de sortir, même en venant essuyer le fond du bain, pour s'assurer qu'il n'y ait plus d'eau, vraiment à titre de prévention des chutes. Allons aux aires de déplacement. Donc, les escaliers, les corridors, même l'entrée. Je l'ai remis comme dans les autres pièces. Ce qui est à préconiser, c'est d'avoir un tapis fixé au sol. Donc, que ce soit le tapis d'entrée, le tapis dans les corridors, etc., de s'assurer que ce soit bien antidérapant. Par la suite, que les aires de passage soient le plus libérées possible, qu'on voit souvent dans avoir un entrée qui est très encombré, ou des corridors qui ont des petites tables, qui ont des items déposés au sol. Donc, que ce soit le plus libéré possible. Pour les personnes qui ont un animal de compagnie, je vous invite à mettre un collier ou à mettre une petite clochette sur l'animal pour que vous l'entendiez venir. Parce que souvent, ça m'est déjà arrivé d'entendre des personnes, d'avoir des histoires de gens qui sont tombés sur leur animal parce qu'ils ne les avaient pas vus arriver, par exemple. Je recommande également d'avoir une ou même deux mains courantes dans l'escalier selon vos capacités, selon vos besoins pour faciliter vos déplacements. Ensuite, que dans vos escaliers, il y ait présence d'une contremarche pour vraiment sentir la contremarche sur le bout des orteils. Ça permet d'avoir une sensation sur le pied qui facilite la montée des escaliers. Ensuite, d'avoir un éclairage adéquat qui peut être l'ajout de veilleuse, l'ajout de lumière avec des interrupteurs qui sont placés aux deux extrémités du passage, par exemple, ou de l'escalier. Puis même, ce qui est génial dans les dernières années, c'est des détecteurs de mouvements qui allument les lumières dans ce passage-là automatiquement. Pour les escaliers, il existe des revêtements antithérapants qui peuvent être même contrastants avec vos marches d'escalier que vous pouvez poser sur chacune des marches ou chacune des contremarches pour vraiment ajouter un contraste puis faciliter les déplacements. Ou vous pouvez aussi lui mettre simplement un indicateur sur la première et la dernière marche pour montrer quand vous arrivez au palier. Ce qui est à surveiller, ça se veut un résumé de ce que j'ai déjà nommé, donc les tapis, l'encombrement et les animaux. Maintenant, pour ce qui est d'accéder à la maison. Ce qui est à préconiser, c'est un espace suffisant pour y circuler tout autour du véhicule, que l'espace de stationnement soit le plus près possible de l'entrée, d'avoir un éclairage extérieur et de penser à mettre la lumière avant de partir ou d'avoir un minuteur puis que la lumière part d'elle-même à une certaine heure, par exemple. Que la cour, que le contour des véhicules et que l'escalier soient bien déneigés. Sinon, d'avoir une protection contre les intempéries, par exemple, un abri de stationnement. Et d'avoir un emplacement pour les bacs à ordures, les bacs à recyclage qui est stable. Ce qui est plutôt à surveiller, ce sont les revêtements du sol, que ce soit la glace l'hiver, que ce soit les surfaces inégales à cause des matériaux ou encore des surfaces instables. et portez attention aussi aux déplacements. Si la cour est dénivelée, ça peut rendre ça plus compliqué ou plus difficile pour certains. Donc, nous avons fait le tour pour les différentes pièces de la maison. Avant de vous présenter mes petits trucs d'ergot, je vous renomme que vous pouvez révisionner les différentes pièces de la maison, puis prenez vos notes. Revenez-moi avec vos questions pour une deuxième partie. Maintenant, pour les trucs d'ergot, j'ai repris les éléments principaux qui s'appliquent à l'ensemble des pièces de votre maison, puis qui sont peut-être plus spécifiques à vous en dégénérescence maculaire. Donc, le premier élément qui revient dans l'ensemble des pièces dont j'ai déjà amplement parlé, c'est la luminosité. Donc, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de votre maison, le choix de l'éclairage peut vraiment vous permettre de mieux voir. Donc, que ce soit l'ajout de lampes dans des endroits qui sont plus sombres, les corridors, sous les cabinets de la cuisine, etc. Vous pouvez aussi installer plusieurs sources de lumière à différents endroits de la pièce versus avoir qu'une seule source d'éclairage pour mieux répartir la lumière. Ensuite, la lumière peut être mise aussi, en fait, je refais ma phrase, vous pouvez aussi utiliser une loupe éclairante pour venir agrandir puis éclairer vos textes. Vous pouvez aussi installer des veilleuses ou des éclairages qui sont automatisés dans la salle de bain, les corridors, les escaliers. Vous pouvez utiliser des volets pour contrôler la lumière du jour puis éviter l'éblouissement ou encore mettre des abat-jour pour s'assurer que les ampoules ne soient pas éblouissantes non plus. Tant qu'à parler d'ampoules, je vous propose d'utiliser plutôt des DEL qui ont un indiquant blanc chaud, ce qui crée moins de tons bleus, donc ça se veut moins éblouissant. Vous pouvez également ajouter des Dimmer, le terme français m'échappe, pour venir jouer sur l'intensité, la luminosité, pour augmenter la lumière, par exemple, dans la cuisine, salle de bain, escalier, et venir diminuer la lumière dans d'autres pièces que vous trouvez plus éblouissantes. Vous pouvez également ajouter des interrupteurs qui sont contrastés avec la peinture de votre mur pour que ce soit plus facile d'identifier où sont les interrupteurs et même ajouter des boutons poussoirs qui sont plus évidents aussi. Ensuite, une fois la luminosité ajustée, vous pouvez également augmenter les contrastes. Donc, un peu comme je le disais avec l'interrupteur qui est la même couleur que le mur, c'est plus difficile à voir. Versus, si vous prenez un item qui est plus pâle ou qui est plus foncé, ça ne vient plus évident. Donc, un exemple plutôt simple pour illustrer mon concept, c'est de prendre une tasse qui est blanche si votre comptoir de la cuisine est foncé pour y verser par exemple votre café. Donc, ça vient créer ce contraste-là. Sinon, ça peut être de mettre du dentifrice de couleur, par exemple un dentifrice bleu si la tête de votre brosse à dents est blanche. Ça peut être aussi dans vos escaliers comme je vous le mets tantôt, de mettre des bandes qui sont colorées sur les arrêtes des marches pour ne pas rater de marche. Vous pouvez également utiliser des objets, donc planches à découper, vaisselle, distributeurs de savon, etc., avec des couleurs qui sont plus vives ou des couleurs plus contrastées. Puis, si vous ne souhaitez pas changer nécessairement vos équipements, vous pouvez tout simplement utiliser du ruban adhésif de couleur sur des objets qui peuvent être plus difficiles pour vous présentement. Donc, des portes de placard, sur le bord de la baignoire, sur des poignées, sur les interrupteurs, etc., de venir mettre un petit indice visuel, un collant ou un ruban indice visuel. Et ensuite, je vous propose d'utiliser tous les sens. Donc, lorsque votre vue diminue en capacité, je vous invite à venir utiliser les sens qui demeurent plus intacts, si on veut. donc, je vous donne un exemple. Si vous versez une boisson, vous pouvez cogner le verre de la bouteille pour avoir un bruit, donc de voir la distance entre la bouteille que vous versez et votre verre. en obtenant le bruit de claquement, vous saurez la distance versus la voir. Vous pouvez également utiliser des étiquettes avec des couleurs puis avec des écritures qui sont grossies, plus contrastées. Vous pouvez également utiliser la technologie. Donc, il existe maintenant plusieurs, plusieurs éléments qui utilisent les commandes vocales, donc les balances parlantes pour peser les aliments, des logiciels pour commander avec la voix, des livres audio, des commandes sur votre cellulaire ou des commandes même dans votre maison pour ouvrir la lumière, par exemple. Il y en a maintenant pour tous les goûts qui entendent dans la technologie. Je vous propose aussi de revoir peut-être l'organisation pour créer des nouveaux repères dans votre maison puis vous assurer que ce soit peut-être mieux organisé. par exemple, c'est en rangeant les objets toujours au même endroit, en venant utiliser des compartiments pour vos tiroirs, en venant regrouper des items sur votre cuisine, etc. Et dernièrement, ça pourrait être de revoir vos routines, par exemple, pour avoir une routine du matin assez stable ou une routine du soir qui comprend toujours la même suite d'étapes, donc qui est plus facile à maintenir. Puis, en ayant que ce soit l'organisation, que ce soit les routines, plus ce sont des comportements ou des habitudes qui sont connues puis qui sont répétitives, plus c'est facile pour vous de maintenir ces habitudes-là versus vos capacités visuelles qui diminuent. Et, en conclusion, je vous invite à réfléchir aux questionnements suivants. Donc, premièrement, que retenez-vous de cette présentation qui avait plusieurs, plusieurs recommandations, mais spécifiquement pour vous, dans votre condition, avec vos capacités, avec votre environnement domiciliaire, avec vos besoins, qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce qui s'applique à vous? Donc, j'ai fait plusieurs recommandations. Je vous dirais qu'il n'est pas nécessaire de tous les appliquer présentement. présentement ou ça dépend vraiment de vos besoins. Puis, ça m'apporte le deuxième questionnement qui est « Quels changements concrets souhaiteriez-vous apporter à votre environnement? » Le but, c'est que ça favorise votre sécurité chez vous pour pouvoir y rester le plus longtemps possible, mais aussi que ça facilite la réalisation de vos activités connaissant vos capacités. Et ma dernière question, c'est « Avez-vous des questions? » Si c'est le cas, je l'ai nommée à plusieurs reprises, mais notez vos questions, puis on se reprendra un autre moment pour que je puisse répondre plus en profondeur puis plus appliquée à vos réalités. Donc, j'ai bien hâte de vous rencontrer de face à face ou qu'on puisse interagir ensemble, bref. Puis, ça va être un plaisir pour moi d'être au rendez-vous. Puis, je vous dirais qu'entre-temps, n'hésitez pas à contacter une hercothérapeute si vous avez davantage de questions sur l'adaptation ou l'aménagement de votre domicile ou si vous sentez que vos besoins sont peut-être plus importants que ce qu'on a abordé dans la présentation d'aujourd'hui. Merci de votre écoute et puis à la prochaine! Sous-titrage ST' 501